Mercredi 12 octobre 2022. Ce jour n'évoque sans doute rien pour vous. Mais pour moi, il restera à jamais gravé dans ma mémoire. Bonjour, je suis Timothée Rousset et je viens du lycée Follereau. J'ai maintenant 15 ans, mais j'ai bien failli ne jamais les atteindre. Et avant la fin de cet oral, vous comprendrez pourquoi. Cela s'est passé il y a 6 mois. Je rentrais chez moi assez énervé par ma rejonnée, parce que j'avais écopé injustement de 4 heures de col. C'était seulement pour le vol d'un téléphone que je n'ai même pas pu garder. En sortant du bus, j'ai traversé derrière celui-ci, afin d'aller jouer au foot avec les personnes que j'avais vues au stade. Et là, boum, un choc douloureux au niveau de la hanche, un vol plané, et la chute. Complètement sonné, j'ouvre les paupières. Autour de moi, des gens affolés. Puis, plus rien. Le noir total, ou le blanc, je ne sais plus. D'après les médecins, je me suis réveillé 3 semaines plus tard, dans une chambre d'hôpital, avec des appareils bizarres et clignotants, tout autour. Mon réveil tenait du miracle, et c'est à ce moment que j'ai compris que la vie avait décidé de me donner une seconde chance. J'ai donc décidé de faire 5 choses que je n'ai pas assez faites, ou même pas du tout, avant mon accident. En premier, je compte aider plus mes grands-parents, car eux s'occupent tous les jours de mon arrière-grand-père, afin de l'aider dans sa vie quotidienne. Mais eux, qui s'occupe d'eux ? Eh bien, j'ai remarqué que personne n'en avait le temps, car avec le travail et les emplois du temps surchargés, c'est mission impossible. Deuxièmement, je compte aider mes parents à la maison, car quand ils rentrent, la dernière chose qu'ils ont envie de faire, c'est bien le repas et le ménage. Je m'engage donc à faire le repas, les jours de travail, et aussi à passer de temps en temps un petit coup de balai. Troisièmement, je compte vraiment me plonger dans mes études, parce que bon, c'est marrant de voler ses camarades, mais ça ne sera pas super si sur mon CV il est écrit « voleur ». Je compte donc travailler plus sérieusement, afin de pouvoir décrocher le métier de mes rêves, et avoir une condition de vie bonne. Quatrièmement, je compte apprendre une nouvelle langue, peut-être l'italien, car j'ai remarqué que lorsqu'il faut parler en cours de français, ça va, je me débrouille. On me dit même parfois que je parle trop avec mes camarades, mais pour les langues étrangères, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi je compte les travailler, car mine de rien, les langues c'est hyper important pour se comprendre et faire de nouvelles connaissances. Cinquièmement, je compte raconter mon histoire autour de moi, car trop de jeunes finissent écrasés par une voiture, car ils n'ont pas fait attention. Et j'en suis l'exemple même. 98 adolescents sont morts sur les routes de France en 2022. J'aurais pu être le 99ème. C'est pourquoi je compte vraiment prévenir, car un accident est trop vite et très vite arrivé. Alors faites attention à vous, et si demain la vie vous offrait une seconde chance, quelles seraient les cinq choses que vous feriez différemment ? Sous-titrage Société Radio-Canada